L'été touche à sa fin. A quelques semaines de la rentrée, Jennifer Loret profite à fond des derniers jours de vacances de ses filles, Carla, 23 ans, née d'un premier mariage, Chahana, 15 ans, Anna, 12 ans, et Nel, 10 ans, née de son union à Patrick Sorrentino. Sur Instagram, la star de demain nous appartient, sur TF1, à partager une rare photo où elles apparaissent toutes les cinq. Mes trésors, mes amours, mes bébés, ma vie, ma plus belle réussite. Je vous aime, a-t-elle écrit. Des mots qui ont touché son amie Ingrid Chauvin, qui a répondu, trop belles les filles. Dans la section des commentaires, les internautes ont également été nombreux à réagir. Elles sont belles, Carla et Chahana sont celles qui te ressemblent le plus à mon avis. Beau moment entre mère et fille, on ne sait pas trop où est la maman. Vous êtes toutes magnifiques, peut-on lire ? Depuis quelques mois, Jennifer Loret interprète Raphaël dans Demain nous appartient. Récemment, les fans de la série ont pu voir sa fille, Anna, jouer son personnage à l'âge de 9 ans. Dans les colonnes de Nous deux, l'actrice avait confié en juin 2022, s'il devait y avoir à nouveau des flashbacks sur l'enfance de Raphaël, elle serait bien sûr ravie de renfiler le costume. Elle a beaucoup aimé cette expérience, même si la comédie n'est pas sa vocation. Cependant, ces filles n'ont pas envie de marcher dans ses pas. Elles ont chacune une idée bien arrêtée de ce qu'elles veulent faire plus tard et aucune ne fera comme moi, a-t-elle assuré. Jennifer Loret, je ne tiens pas à encourager mes filles à faire le même métier que moi en juin 2011 pour public, l'actrice avait déjà tenu des propos similaires. Alors que sa fille aînée était apparue dans un épisode d'une famille formidable, elle avait indiqué, Chahana est une vraie tornade. Il vaut mieux qu'elle ne débarque pas sur un plateau de tournage. Anna est plus calme, c'est un bébé bouddha. Même si je sens une fibre comique chez Chahana, je ne tiens pas à encourager mes filles à faire le même métier que moi. Je ne mène plein pas, loin de là, mais c'est devenu un milieu où la concurrence est trop rude. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501